Salut les Frenchies et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui un mag tout particulier mais avant de vous annoncer pourquoi je vais vous demander d'accueillir Simon ! Salut Simon ! Salut Tedesco, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui ! Plaisir partagé ! Aujourd'hui vu qu'on fait une vidéo spéciale, on a aussi invité notre monteur de toujours Gilles ! Comment vas-tu Gilles ? Salut Tedesco, salut Simon, enchanté ! Donc je vous dise, je vous dis que c'est spécial pourquoi, aujourd'hui on a l'honneur mais le grand honneur d'accueillir avec nous Alexis Agensa ! Comment ça va Alexis ? Ça va très bien vous, merci de m'avoir invité ! Valade, great work ! Oh ! Agensa ! Throwing it down ! I got somebody on my poster, I'm putting it up on my wall when I get home ! We mentioned ! I see a shot blocker coming, but now I have you on my poster ! Ennis with the extra pass, and Agensa, he's got the first two, a 4-3 lead early ! Alors on a plein de trucs à dire, on a discuté avec notre Discord aussi pour avoir des questions pour toi, et donc on a décidé de diviser en deux parties notre interview avec cette première partie où on va vraiment parler de ta carrière en club et une deuxième partie plus sur ta carrière internationale et avec des petits quiz à la fin. Ok ! Je pense que beaucoup te connaissent pour ton passage à la Nouvelle Orléans, mais est-ce que tu peux nous dire comment le basket a commencé pour toi et comment ça t'est venu cette passion et cette belle carrière ? Donc le basket a commencé pour moi complètement, c'était complètement différent de la plupart des autres adotes du basket, à la base moi j'ai commencé à faire du basket pour essayer de gagner en détente, simplement parce que je faisais du BMX à l'époque et je voulais sauter des plus gros sauts quoi. Donc voilà, je me suis mis au basket parce que j'ai un ami de la famille qui apparaît de me tanner pour y être parce qu'il me voyait que j'étais beaucoup plus grand que la normale. Et puis voilà, j'ai commencé à avoir l'amour du basket et puis au début je faisais que des entraînements parce que je faisais quand même des compétitions de BMX et de VTT de descente, les deux j'étais vraiment très fort là-dessus et puis voilà, j'ai juste décidé d'arrêter tout ce qui était vélo et me consacrer à 100% sur le niveau basket. On commençait dans un petit club à côté de Saint-Etienne et puis après je suis monté dans le club de Saint-Etienne qui s'appelle le Caz Saint-Etienne à l'époque qui était en probé. Donc j'étais en jeune avec eux, j'ai fait un an, deux ans avec eux puis après j'ai été sectionné pour aller à l'INSEP à Paris où j'ai fait trois ans à l'INSEP. Et puis après l'INSEP, je suis parti à Pau pour une saison. La saison d'après je suis parti à Toulon et puis après j'ai été sectionné pour la NBA en 2008. Et à quel moment tu t'es dit ok, la NBA c'est possible quoi ? Honnêtement, j'y ai pensé peut-être ma deuxième saison, deuxième année à l'INSEP où j'avais tous les coéquipiers qui m'étanaient là-dessus. De toute façon toi tu es trop grand. Ils m'appelaient Kevin Garnett de l'époque parce qu'il était grand et tout sec. Et ça c'était tout moi, tu vas grand sec. Donc voilà, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à vraiment y penser et ça a été vraiment mon objectif au bout de ma deuxième saison avec l'INSEP. Et comment tu as été accompagné ? Parce que maintenant c'est beaucoup plus facile, mais à l'époque c'était aussi facile pour les Français d'aller en NBA, d'être accompagné, d'avoir des agents, de pouvoir faire les entraînements, les détections, des choses comme ça. Ouais, j'ai été approché par plusieurs agents et puis voilà, j'ai décidé d'aller avec Boulendjai, qui maintenant est beaucoup plus connu qu'il était à l'époque parce qu'il a pas mal de Français qui jouent en NBA, notamment Yann Mahini, ils ont Evan Fournier, Rudy Gobert, donc ça a fait du monde et aussi Nicolas Batum. Donc ça a leur fait du monde déjà en NBA et puis voilà, je me suis dit que si je devais aller en NBA, c'est le seul agent avec qui je voudrais aller parce qu'il a déjà eu l'expérience avec Roni Turiaf à emmener en NBA et aussi Yann Mahini parce qu'Yann Mahini est plus âgé. Et il me semble aussi qu'à l'époque il avait maquillé le gelabal. Donc voilà, il avait du monde et il avait du monde que tout le monde connaît. Et puis voilà, c'est le moment que ça m'a attiré et je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour aller à NBA. C'est Larry Brown qui a voulu que les Bobcats te sélectionnent dans la draft. Est-ce que tu étais au courant de ça et comment ça s'est passé justement pour la draft, les workouts avec les Bobcats ? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur Larry Brown justement ? Comme ça a été ton premier coach ? Oui, j'étais au courant que c'est lui qui avait fait le forcing pour me rater. J'ai fait une très grosse impression sur mon workout que j'avais fait à Charlotte en 2008. Et puis voilà, tout s'est bien passé, super comme coach et donc voilà. Il faut savoir que j'ai fait 14 workouts dans 14 équipes différentes en 18 jours je crois ou 20 jours, un truc comme ça. Donc j'ai pas eu un moment pour me relâcher, j'ai tout le temps été à 14% parce que moi au début j'ai devu faire beaucoup plus de workouts que les autres parce que j'ai pas eu beaucoup d'exposition au niveau de la proie parce que je jouais que 8 minutes de moyenne. Même si j'avais explosé la semaine des As à Toulon, il fallait quand même que je me fasse beaucoup plus remarquer que les autres. qui étaient passés par le cursus NCA. Donc une fois ce cursus passé, ça a été super bien. Après c'est super bien passé avec Larry Brown, même si il a été beaucoup plus dur avec moi qu'avec les autres joueurs parce qu'il est toujours très très dur avec les rookies. Donc il a une très mauvaise réputation avec les rookies. C'est un mal pour un bien quoi. Ben ouais, mais après ça s'est super bien passé. C'est un super gars, il est très demandant. Et bon après voilà, malheureusement, il m'a pas vraiment beaucoup fait jouer. Ouais, t'es arrivé dans une équipe où il y avait déjà des Meka Okafor et des choses comme ça. C'est ça, il y avait Meka Okafor, il y avait Rayel Onins qui était drafté, je crois pas l'année d'avant ou deux ans avant. Il y avait Sean May, il y avait Nazir Mohamed, il y avait un autre jeune. Il y a Desaganadiop. Ouais, il y avait Desaganadiop et il y avait aussi... Il y avait Jamario Davinson. Donc il y avait du monde. En fait, du coup, il t'a envoyé deux fois en G League. Ouais. T'as joué à Sioux Falls et une autre ville. Ouais, Maine. Et voilà. Et du coup, je voulais savoir si... Tédesco, il parle souvent de la G League. Qu'est-ce que tu regardes de ton expérience en G League justement et avec les allers-retours ? Est-ce que ça t'a rendu service ? Est-ce que ça t'a aidé justement à avoir un peu de temps de jeu, des choses comme ça ? Comment tu l'as abordé ça ? Le fait de ne plus être dans la NBN ? La première fois que j'ai été envoyé en G League, c'était dans le saf Dakota. Donc c'était... Excusez-moi, mais c'est un peu le trou du cul du monde. Et voilà, il y avait vraiment rien. Il faisait... Je suis passé à 26 degrés ici, à moins 10 en une journée. Donc ça m'a fait du mal. Et j'ai mal vécu au début parce que voilà, j'étais dans un petit hôtel, un motel. Et puis c'était sans plus. Et puis les entraînements étaient de genre une espèce de centre sportif. Mais pas vraiment sportif. C'était ouvert à toutes les écoles, toutes les garderies, tout ça. Et donc c'était bizarre. C'était comme une salle de fitness. Ça avait juste un terrain de basket à l'intérieur. Donc c'était vraiment bizarre. Et puis donc la première saison, j'ai vécu ça un peu mal. Donc j'ai essayé d'avoir le maximum de temps de jeu. Donc ça c'était bien parce que j'ai pu enfin m'exprimer au niveau des Etats-Unis à ce moment-là. Et deuxième saison en Portland Main, ça s'est super bien passé. La ville est beaucoup mieux. Il fait toujours aussi froid, mais c'était plus sympa quoi. Et puis ça s'est super bien passé là-bas où j'ai explosé au niveau technique et stat. Et au niveau de ton intégration dans le système américain, ça a été compliqué au début. Après tu as eu la chance, il y a Boris Dio qui est arrivé à Charlotte. Est-ce que ça t'a aidé ou pas ? Oui, ça m'a aidé. Parce qu'au début, il y a eu des barrières au niveau du langage. Parce que voilà, l'anglais que nos coachs français parlent, C'est pas le même. N'est pas l'anglais, je dirais, qu'on entend ici. Parce qu'ils utilisent des mots complètement différents. Et puis voilà, c'est beaucoup plus normal de parler anglais que chez nous. Donc nos coachs français ont de mal à s'exprimer sur certains aspects du basket. Donc ici, j'ai eu du mal. Donc le fait que Boris est arrivé, ça m'a beaucoup plus aidé pour pouvoir comprendre le coach, comprendre les consignes et pouvoir les appliquer tout simplement. Et après, tu es parti à Dallas suite au PopCats. Comment ça s'est fait ? Est-ce que tu te rappelles un peu ? Comment ça s'est géré ? Je me souviens du trade. Le trade, ça s'est passé en fait, le même été, je perds mon père. Et je perds mon grand-père en premier. Et puis après, trois semaines après, je perds mon père. Donc c'était un été très difficile pour moi. Parce qu'en fait, je perds quatre personnes dans le même été. Et puis voilà, je voulais plus jouer au basket. Donc je voulais plus rien faire. Je voulais tout arrêter. Et donc ça, ça a été difficile parce qu'une fois qu'on m'a dit voilà, tu es tradé, je l'ai mal pris. Je l'ai pris et c'était très personnel. Et donc je suis arrivé à Dallas. Une situation au top parce que Dallas, le dirigeant de Dallas met tout en position pour que les joueurs soient le plus performants possible. Donc je suis arrivé avec une équipe d'anciens et ils m'ont pris sous leurs ailes. Et puis voilà, je me suis entraîné comme un malade. J'ai eu la chance d'avoir deux autres Français avec moi. Yann Malmy et Rodrigue Bobois. Là-bas. Donc ça s'est super bien passé. Et puis voilà, c'était vraiment une super expérience. Dommage que je me suis fait trader juste avant le titre, quoi. Ça, c'est… En fait, le trade, est-ce que tu te souviens exactement de comment ça s'est passé ? Le trade de Dallas à Toronto parce que ça ne s'est pas fait tout de suite en fait. Ah mais je m'en souviens très très bien. Et c'est surtout que, à mon avis, c'était pas très sain le trade. Ouais, voilà. Parce qu'il y a eu des réclamations en fait. Ah ben, je comprends. Parce que de toute façon, quand tu regardes le trade, à la base, ils m'ont trader après la trade deadline. Et puis aussi, ils m'ont trader pour de l'argent, sachant que Toronto, eux, ils avaient Stojakovic. Donc, je crois qu'ils l'ont coupé pour justement que Dallas ne le prenne pas derrière. Ouais. Et moi, je suis arrivé… Je suis arrivé dans l'équipe la plus nulle du championnat à ce moment-là. Ils avaient 17 victoires et ils restaient deux mois de championnat, quoi. Un mois et demi. Ils ont fini à 20 victoires. C'est ça. Et là, je suis arrivé, il doit y avoir moins. Donc, tu vois, on a essayé pour avoir 20 victoires. Juste avant qu'on enchaîne, moi, je voulais savoir par rapport à Dallas. Tu as quand même… Tu as connu un très grand joueur européen là-bas. Est-ce que tu peux nous en parler ? En plus, il est… C'est aussi à l'intérieur. Est-ce que tu as vu des… Comment se sont passés les entraînements avec lui ? Qu'est-ce qu'il a pu t'apporter ? Est-ce que tu as vu des choses particulières par rapport à Dirk Nowitzki ? Moi, jouer avec Dirk, c'était un rêve de gamin parce que j'ai… Dirk, c'était l'un de mes idoles en grandissant. Donc, c'était Dirk et Kevin Garnett et j'ai eu la chance de jouer avec Dirk. Pour moi, c'était parfait parce que c'est quelqu'un que j'ai toujours regardé parce que c'est son jeu que j'ai toujours voulu adapter à mon jeu parce que j'ai toujours voulu faire exactement pareil. Donc, le côtoyer, c'est un gars super, super gentil, super drôle. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Il est vraiment très drôle. Et puis voilà, j'ai beaucoup appris avec lui parce que tous ces chutes qu'il faisait, je regardais à chaque fois avec son coach allemand, tout ce qu'il faisait, c'était vraiment sympa. Bizarre, mais sympa parce que tout ce qu'il faisait, c'était des trucs que je n'ai jamais eu avant. Et donc voilà, l'assistant coach m'a un peu pris sous son aile aussi et puis il me faisait faire les mêmes exercices que lui faisait. Et donc, je faisais, dans ma tête, moi, c'était une compétition. Je voulais toujours marquer plus de panier que lui, tout ça, alors que lui, il s'en foutait parce que quoi qu'il arrive, il était plus fort que moi. C'est Durk, quoi. C'est ça. Mais c'est vrai que déjà, on peut le voir parce que pour un intérieur, un intérieur très grand comme tu es, tu es quand même un shooter, ce qui est assez rare pour ta taille d'être un intérieur shooter. Et on peut déceler cette influence de Durk. Oui, c'est ça. Et puis, tu sais, pour moi, Durk, c'est le meilleur joueur européen de tous les temps. Je suis désolé, mais j'adore Tony. Et pour nous, tu vois, Tony, ce sera le dieu du basket français, tu vois. Mais Durk, j'ai l'impression qu'il était au niveau au-dessus de tout ce qu'il a accompli. En partant, tu sais, genre d'un... Avec son palmarès, tu vois, il est parti d'un gars tout frêle qui ne pouvait pas jouer d'un racket. Et en fait, il a créé une ligne de grand qui peut shooter tout ça. Il a créé un truc énorme, quoi. Même s'il a beaucoup moins de titres que Tony, tu vois. Et puis, son arrivée en NBA, au départ, il se faisait pousser de partout. Et puis après, c'est devenu un bûcheron, quoi. C'est ça, c'est surtout ça, tu vois. C'est qu'il a changé le jeu, en fait, pour les grands. Il a complètement révolutionné le jeu pour les grands. Alors, avant, jamais on pensait à un grand qui shoot. On ne voulait qu'avoir des grands qui étaient castagneux, qui prenaient des rebonds et qui mettaient des pas à droite et à gauche. Et puis voilà. Lui, il a changé le jeu pour les grands, quoi. C'est énorme. Est-ce que ça t'a posé des soucis, toi, en tant qu'intérieur, justement, sur ta manière dont on veut faire un jouet, comme tu fais un 7 pieds 2 pouces ? Et est-ce qu'on a tendance à te mettre, toi, à l'intérieur et essayer de te faire aller à l'intérieur ? Et est-ce que toi, justement, tu as envie de sortir ? Et justement, aujourd'hui, c'est complètement dans l'évolution de l'NBA, où on a besoin d'intérieurs qui sont capables de shooter à 3 points. Oui. Du coup, est-ce que toi, tu as eu du mal avec ça ? Est-ce que tu as été un peu entre les deux ? Comment ça s'est passé pour toi, en fait, par rapport au coach, par rapport aux intentions ? Si tu veux, moi, j'ai l'impression que je me suis fait drafter un petit peu trop tôt. Parce que mon jeu, voilà, est parfait pour l'année maintenant. Sauf que maintenant, tu vois, j'ai 32 ans depuis hier. Donc, je le sais. Oui, d'ailleurs, bon anniversaire à 15 jours de retard. Merci. Donc, ouais, tu vois, j'ai l'impression que j'ai été drafter un tout petit peu trop tôt. Si j'ai été drafter et que j'étais un peu plus jeune, tu vois, je pense que ça, ça a été parfait pour moi. Et là, on a vraiment pu voir mon talent au maximum de son potentiel. Parce qu'au début de ma carrière en NBA, on m'a beaucoup mis du frein, justement, avec les rebounds et même en pro avant parce qu'on ne voulait pas du tout que je shoot. Même si je pouvais les mettre, on a préféré que je sois dans la requête en faisant des postes intérieurs. Donc, j'ai dû adapter mon jeu, le changer un peu. Et c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec Strasbourg quand je suis revenu après le Lockhart, où je jouais un peu plus à l'intérieur et je commençais à avoir du plaisir. Et j'ai réussi parfaitement à alterner intérieur et extérieur pour shooter à mi-distance. Et puis après, quand je suis revenu en NBA, là, j'étais un peu plus ouvert au niveau des intérieurs pour pouvoir shooter. Donc, quand je suis arrivé avec Alain Orléans, j'accentue le fait de pouvoir shooter à l'extérieur. Et ça, ça m'a beaucoup plus aidé pour ma suite après. Ouais, c'est là où je voulais aller. Après le lockout, tu es retourné en France. Et vraiment, on voit au niveau statistique, ça a vraiment fait une différence dans ta carrière, je trouve. Ou avec Strasbourg, tu as explosé, je trouve, au niveau offensif, qu'on ne voyait pas avant. Est-ce que c'est le coach qui t'a mis dans tes esprits ou juste une évolution naturelle de toi ? Je dirais les deux. Parce que Vincent, même s'il n'a pas vraiment eu de grand succès malheureusement au final, il est quand même un très grand coach. Donc, voilà, il m'a beaucoup aidé là-dessus à pouvoir déjà, d'une, me remettre en place mentalement. Parce que ça n'a pas été facile pour moi mentalement. Comme je vous ai dit, je revenais avec pas mal de décès. Donc, dans ma tête, je n'étais pas vraiment prêt pour pouvoir jouer à 100% tout ça et jouer les matchs. Donc, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et puis, il m'a beaucoup aidé aussi sur le fait de travailler sur mon jeu dos au panier. J'ai beaucoup eu de coachs qui m'ont dit, voilà, il faut qu'il y ait plein de moves, tout ça. Alors, lui, il m'a dit, voilà, tu n'as pas besoin de boire plein de moves. Il m'a dit, si tu as deux, voire trois moves où tu excellent au maximum, tu peux les utiliser tout le temps. Et puis, tu alternes avec ton jeu face au panier. Et là, c'est là que tu seras insuppable. Et puis, voilà, c'est juste que j'ai fait ça. Et puis, ça s'est super bien passé à Strasbourg. Et Strasbourg, c'était un tout, quoi. Strasbourg, le fait que j'étais avec Ricardo Greer, j'étais avec Eric Campbell, les gars qui m'ont aidé énormément, surtout Ricardo, parce que Ricardo, il était là quand j'avais 17 ans à Pau. Donc, c'est quelqu'un qui m'a pris sous son aile depuis que j'ai l'âge de 17 ans. Aujourd'hui, c'est toujours l'un de mes meilleurs potes. C'est le parrain de mon fils. Donc, oui, j'en se parle très souvent. Donc, il m'a beaucoup, beaucoup aidé à Strasbourg. C'était vraiment une vraie équipe de potes. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi dans mon jeu de pouvoir être confortable et essayer des choses parce que je savais que je pouvais compter sur pot derrière moi. Et après, quand tu es revenu, tu as joué, pour moi, tu as fait ta meilleure partie à la Nouvelle-Orléans. Tu as fait une bonne carrière là-bas. Et est-ce que tu peux nous parler un peu, justement, de cette période-là ? Et notamment, tu parlais d'un intérieur qui shoot. Il y en a un qui est arrivé à peu près en même temps que toi à la Nouvelle-Orléans et qui a ce côté-là shooter, intérieur shooter. Anthony Davis aussi, est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, arrivé à la Nouvelle-Orléans, je suis arrivé par la Petite Porte parce que les gens, ils avaient déjà joué presque toute la saison. Je suis arrivé en décembre. Et donc, je suis arrivé par la Petite Porte parce qu'il y en avait deux, trois qui me connaissaient, mais eux en plus. Et ils ne savaient toujours pas, ils ne me suivent pas le basket européen. Donc, je ne savais pas de quoi j'étais capable. Et donc, à ce moment-là, j'arrivais comme meilleur marqueur ou deuxième meilleur marqueur du premier tour d'Euroleague. Donc, moi, j'avais une confiance énorme à ce moment-là. Donc, je suis arrivé. Je pense qu'au premier match, j'ai dû marquer quatre points, mais j'ai pris 11 rebonds en 11 minutes ou un truc comme ça. Et deuxième match, je commençais déjà à dunker sur les gens. Donc, j'étais vraiment très motivé. Le système, ça se passait super bien. Le fait qu'il y avait Anthony Davis qui montait, il amenait pas mal de défenses vers lui. Donc, moi, ça m'ouvrait les portes de l'autre côté. Donc, j'ai toujours adoré jouer avec lui. Et je pense que, si on regarde bien les stats, on était plus performants quand on était tous les deux sur le terrain que quand il était associé à quelqu'un d'autre. Parce que moi, j'ai toujours eu l'habitude de jouer avec quelqu'un de très dominant dans la raquette. Et ça, c'était grâce à Ricard de Greer. Parce qu'en croire, il était très dominant. Donc, ça, ça m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, lui, il est toujours dans un niveau au-dessus. Il va être, s'il continue sur ces bois-là, il peut être que au Hall of Fame. Parce que c'est quelqu'un qui est très, très fort offensivement et défensivement. Tu as vu arriver des Marcus Cousins à la Nouvelle Orléans, je crois. Oui. Et du coup, ça s'est passé comment ? Parce que du coup, là, c'est un autre intérieur shooter. C'est encore autre chose, quoi. Ouais. Bon, ben, Marcus Cousins, il a décidé qu'il ne m'aimait pas. Donc, ça n'a pas vraiment... Donc, voilà, on s'est chamaillé pas mal de fois. Et puis, voilà, j'ai vraiment... C'est un personnage. Ouais, c'est quelqu'un de très spécial, tu vois. Il ne va pas t'aimer pour aucune raison, en fait. Et puis, voilà, il va te... Il va te bizuter, il va essayer de te bizuter, quoi. Sauf que, voilà, ben, avec moi, je suis plus âgé que lui. Et donc, voilà. Et puis, après, c'est un très bon intérieur. Il a de très bonnes mains. Après, c'est vrai, c'est dommage que son caractère, ben, n'empêche de devenir qui il pouvait être. Parce qu'il a un certain caractère. Et on l'a vu ça avec... Avec Sacramento. Et puis, même avec les Pelicans, un petit peu. J'étais autour pour voir ce qui se passait. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est quelqu'un qui a un gros potentiel. Enfin, qui avait. Parce que maintenant, avec toutes les blessures qu'il a eues, je pense que ça va être déficit pour lui. C'est ce que j'allais dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert des blessures. Tout comme toi, d'ailleurs. T'as eu pas mal de... Ben, t'as été freiné, on va dire, dans ton ascension par pas mal de blessures. C'est ça. Comment... Comment on gère ça au haut niveau... Dans un athlète de haut niveau ? Comment est-ce qu'il gère ça ? Comment est-ce qu'il... Ben, est-ce qu'il encaisse ? Il revient ? Il travaille ? En dehors du... Être en dehors du groupe, en dehors du vestiaire ? Ça va être complètement... Tu parles en général de l'athlète. Quand il est blessé, ce qu'il en... Ouais, en athlète en général. Mais surtout, toi, ton expérience, en fait. C'est difficile. C'est difficile parce que, tu sais, il faut que tu sois quand même motivé. Et puis... Donc moi, au début, tu vois, je suis arrivé en training camp et j'ai essayé de faire les entraînements. Sachant que tout l'été, j'ai essayé de m'entraîner et j'avais tellement mal aux genoux que je pouvais non plus m'entraîner. Donc, j'arrive au training camp. J'essaie de tout faire avant le training camp. J'arrive en septembre. Donc, je m'entraîne tout le septembre avec eux. Et là, j'ai douleur sur douleur. Je ne suis pas à 100%. Le lendemain, j'ai trop mal aux genoux. Donc, il faut que je mette de la glace. Je ne peux pas m'entraîner. Donc voilà, j'ai tout essayé. J'ai fait... C'est plus le RPR, un truc comme ça. Je ne sais plus. C'est plus la cortisane. C'est quelque chose d'autre qui te met dans les articulations. D'accord. Et j'ai fait ça. Et puis, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà. Je n'ai plus le choix de faire que l'opération. Donc, voilà. Donc, ça a été difficile de pouvoir garder la motivation. Et puis, pouvoir passer à quelque chose d'autre. Pour pouvoir continuer à m'entraîner au maximum et puis rester en forme. Parce que j'ai fait une opération. Puis, je commence à revenir. Et puis, il a fallu que je fasse le genou. Donc, repartir à zéro. Et puis, ça n'a pas été facile. J'ai pris un coup au moral. Mais l'athlète, c'est le moment les plus difficiles. C'est de pouvoir revenir de blessure. Garder la motivation. Si tu es en dehors de l'équipe, c'est encore beaucoup plus dur. Parce que tu n'es pas autour du terrain. Tu ne regardes pas les terrains. Tu ne regardes pas les matchs. Donc, c'est difficile. Et si tu es auteur du terrain, tout ce que tu veux faire, c'est jouer. Donc, des fois, tu vas trop vite dans ton assertion pour réussir à revenir. Et puis, c'est là où tu te re-blesses un peu à l'arrière. Comment est-ce que ça se passe par rapport au club ? Quand tu es blessé, à qui allait ton interlocuteur ? Tu as un coach particulier à ce moment-là ? Comment ça se présente en fait ? Au Pelicans, il y en avait trois kinés. Trois, il y en avait un autre qui faisait le massage. Donc, quand j'ai été blessé, je ne communiquais qu'avec eux. Et donc, avant que je fasse l'opération, je suis parti voir le docteur du club. Et lui, il ne voulait pas faire l'opération. Il pensait qu'il n'avait pas besoin. Donc, il voulait encore faire des piqûres. Or, les piqûres, ça ne me faisait rien. Donc, je suis parti. Il faut prendre la deuxième avis au niveau de Chicago. Et puis, je suis allé jusqu'à Chicago, prendre la deuxième avis. Et lui, il a décidé qu'il n'y avait pas le choix de faire l'opération. Donc, une fois que ça, ça s'est passé, j'ai fait ma rééducation sur Charlotte. Parce que je vis sur Charlotte. Donc, j'ai fait ma rééducation sur Charlotte. Et la personne qui faisait la rééducation communiquait avec les pelicans directement. D'accord. Et le docteur. Ok. Donc, tu es complètement coupé du groupe, quoi. Ouais, j'ai été coupé du groupe. Pas forcément. Ça n'a pas été le choix des pelicans. Mais vu que je ne jouais pas, quoi. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu passes dans un autre canal. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, vu que je ne jouais pas et que je n'étais pas prêt à dormir d'ici tôt, pour pouvoir avoir les soins que je voulais, aux heures que je pouvais avoir les soins. Ça aurait été difficile avec tous les joueurs qui avaient peut-être besoin de petits massages, des petits soins, des trucs comme ça. On avait trois, quatre kinés. Donc, il aurait fallu que je sois complètement coupé de l'équipe, quoi, qu'il arrive, quoi. Il aurait fallu que je prenne quelqu'un pour m'éduquer en dehors des pelicans et je serais resté sur la New Orleans. Donc, ça revenait au même de le faire sur Charlotte ou là-bas, quoi. D'accord. OK. Et donc, après, ça a mené à la fin de l'aventure avec les Pelz. Ouais. Donc, tu te rappelles ce trade qui te trade aux Clippers puis t'es coupé, c'est ça ? Ouais. Ouais. J'ai trouvé ça dommage parce qu'il y a plus, en fait, je dirais la meilleure qu'ils ont fait. Donc, j'ai l'impression qu'ils avaient déjà envisagé de me trader parce que je suis rentré, je suis arrivé là-bas. Donc, j'étais prêt. Ouais. J'étais presque prêt à faire le training camp. Et puis là, voilà, ils m'ont poussé à faire des entraînements avant le training camp alors que je devais être prêt directement pour le training camp. Ils voulaient absolument que je fasse des sprints directs. Alors, je n'étais pas chaud. Je n'ai pas de faire d'échauffement, rien du tout. Et là, boum, ils me mettent dans le système. Il faut que je fasse des sprints directement. C'est des systèmes de contractes actes. Et boum, je me suis fait mal à l'ischieu parce que je n'étais pas chaud du tout. Et puis, pour moi, dans ma tête, ça a été la faute des kinés à ce moment-là. Et donc, ça s'est passé comme ça. Et puis, une semaine avant de reprendre à cause de l'ischieu, là, ils ont décidé de me trader. Et quand ils m'ont trader, c'était trop tard pour trouver une autre équipe, sachant que c'était en plein milieu du training camp. Tous les gens, ils avaient déjà tous leur training camp qui était complet. Donc, je ne pouvais plus signer avec aucune équipe. Et donc, j'étais complètement bloqué. Ça a été difficile à accepter. Sachant que j'étais avec eux depuis presque… ça faisait 5 ans que j'étais avec eux. Oui, c'est ça. C'était pas un nouvel arrivant ou quoi. C'était bien dans l'équipe. C'est ça. Pour moi, tout se passait super bien. Les dirigeants, j'étais super cool avec eux. Tout se passait bien. Après, c'est du business. C'est normal. ça a étébré. J'ai regardé une vidéo de Highlight justement de la Nouvelle Orléans et j'ai remarqué un truc, c'est qu'ils mettent un son dans la salle quand tu mets un panier et toi quand tu mettais un panier, ils balançaient la Marseillaise. Je ne sais pas si c'était sur ce match là ou si c'était sur tous les matchs. Par rapport à la Nouvelle Orléans, le français, tout ça. Non, 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 c'est sur tous les matchs dès que j'ai mis un panier, c'était la Marseillaise. Et du coup, le public, il réalise tout ça ? Parce que ce n'est pas un son comme un autre, c'est un hymne national quand même. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui... Déjà, il y a beaucoup de francophones qui savaient pourquoi il y avait la Marseillaise qui jouait. Il y a beaucoup de fans qui n'étaient pas trop au courant, donc ça n'a pas vraiment fait clic pour eux. Ça fait un choc culturel. Enfin compris, quoi. Sachant que moi, je n'avais pas demandé de me mettre cette musique, parce qu'à chaque année, ils te demandent quelle musique tu veux mettre si tu marques le panier. Bon, je n'ai jamais demandé ça. Ce qui est arrivé, ils ont voulu mettre la Marseillaise et du coup, moi, ça ne m'a pas déplu. J'ai kiffé après au bout d'un moment, donc... Oui, tu m'étonnes. Parce que du coup, un match où tu pètes le score, on entend la Marseillaise 15 fois, quoi. C'est ça. D'ailleurs, j'ai fait 28 points contre les Lakers, alors tout ce que je pense, pendant tout le match, c'était la Marseillaise, donc c'était magnifique. On voit, oui, sur ce match-là, tu vois que tu étais chaud avec ton deux points un peu au large, là. Ouais, c'est l'un des rares matchs où le coach m'a enfin laissé m'exprimer, quoi. Et, tu sais, moi, je me dis, voilà, ça se passe super bien, le match-là, il voit, selon que je suis capable, donc il y a moyen qu'il m'intègre un peu plus dans la rotation, mais en fait, pas trop, quoi. Donc, c'est bizarre. Les choix des coachs sont souvent difficiles à comprendre. Ouais, ouais, c'est des choix difficiles à comprendre, surtout en tant que compétiteur, tu vois, moi, j'ai toujours été prêt quand on appelle mon nom, tu vois. Donc, il y a plein de fois où je n'ai pas joué pendant 8, 10 matchs d'affilée, et puis il décide de faire appel à moi, boum, je joue et je suis performant. Après, voilà, je ne sais pas quoi faire d'autre, parce qu'aux entraînements, je donnais tout, je restais avant, enfin, j'arrivais avant, je restais après. Je faisais tout ce que je devais faire, sauf que, ben, voilà, il n'y a rien qui a changé. Et là, ça t'a rien à faire, une petite pige à Lasvel, donc, comment tu as choisi Lasvel en France ? On se demandait si le fait que Batou, mes tipees soient dans l'organisation, ça t'avait donné envie d'y aller ou pas ? Ben, au début, je n'étais pas chaud du tout pour aller à Lasvel, même si j'étais vraiment à 45 minutes de chez moi, donc chez ma mère, donc je pouvais les voir tout le temps. J'étais pas chaud, parce que, justement, par rapport aux antécédents avec Tony et Nico, avec l'équipe de France, comment ça s'était passé, tout ça, donc, voilà, j'étais oublié, on a décidé de se rencontrer ici, sur Charlotte, parce qu'ils étaient tous les deux dans l'équipe de Charlotte, donc on s'est rencontrés. Oui, ils étaient à Charlotte, ouais. Voilà, on s'est rencontrés, ils ont mis carte sur table, ils sont tous les deux excusés, parce que, voilà, ils étaient... Est-ce qu'ils ont... Ils en ont fait un peu trop, c'est au niveau de ce qui se passait avec l'équipe de France, ça a pris des ampleurs, qu'il n'y avait pas besoin d'arriver, et puis surtout que je me suis fait traiter pour rien du tout, quoi, alors que je n'avais rien fait, bref. Tu veux dire à l'intérieur de l'équipe de France même, ou dans les médias ? Un peu des deux, parce que, si je me souviens bien, après, il y a eu des communiqués de Tony, et même de l'équipe, où, voilà, ils m'avaient un peu lâché dessus, mais après, voilà, on est passé à autre chose. On est passé tous les trois à autre chose, et on a décidé que c'était peut-être sympa pour moi d'amener à Las Velles. Ils avaient un vrai projet avec l'Euroleague, et même le championnat, et tout ça, donc j'ai trouvé ça très sympa, et puis voilà, je me suis dit, pourquoi pas, quoi ? Oui, ça pouvait. Bon, ça, ce n'est pas super bien fini, malheureusement. Oui. Donc, la question, c'est, et maintenant ? Tu te maintiens en forme ? Est-ce que tu as des pistes ? Donc, là, avec le confinement, ça doit être un peu compliqué. Tu peux nous en dire plus ? Ben oui, avec le confinement, il n'y a plus aucune piste. En début de saison, j'ai eu des pistes dans les pays étrangers. Ça a fait se faire avec 3-4 clubs français aussi, où, au final, c'est décidé d'aller d'une autre direction. Je pense que c'est par rapport à ce qui s'est passé avec Las Velles, même si là-dessus aussi, il y en a beaucoup qui se sont dit alors que je n'étais pas en tort. Et que ça s'est mal passé, tant pis. C'est que ça a été brutal, en fait. En termes de communication, c'est un peu ce qu'il y a de pire, quoi. Enfin, ce qui s'est passé exactement. Du coup, ça choque sur l'instant, mais je pense qu'avec le temps, ça va se tasser, je pense. Oui, mais après, je trouve ça débile qu'une personne décide de mal parler sur moi pour pas que j'ai d'autres opportunités derrière, sachant que je ne suis pas un mauvais gars, je ne suis pas quelqu'un de malsain. Voilà, je pense que dans chaque métier, il y a un minimum de respect qu'il faut ne pas passer. Une fois qu'on commence à mal se parler à l'un à l'autre, et qu'on passe des lignes qu'il ne faut pas passer, c'est difficile à une personne pour ne pas répondre, quoi. Donc, voilà, quoi. Moi, une fois que ça s'est passé, ça a été difficile pour moi de passer à autre chose, même si après que le lendemain, que notre petite altercation se soit passée, j'ai voulu passer à autre chose avec le coach, sauf que lui, il a décidé qu'il ne voulait plus me parler, quoi. Donc, après ça, ça s'est passé, lui, il a tout fait de son côté pour me descendre à chaque occasion qu'il y avait avec les équipes, tout ça, quoi. Et donc là, tu te sens prêt physiquement à repartir sur un nouveau projet ? Moi, je suis prêt, je n'ai aucun problème de genoux, je me suis tenu en forme. Après, voilà, se tenir en forme tout seul, contre se tenir en forme en 55 tout le temps, c'est différent. Donc, je serai prêt pour la saison qui arrive, quoi. Du moment que j'arrive en début de saison avec l'équipe. Avec le confinement, au final, tu es au même niveau que tous les joueurs aujourd'hui, puisqu'ils ne peuvent plus s'entraîner en 55, ils sont obligés de s'entraîner seuls dans leur coin, quoi. Justement, j'ai une question là-dessus. Là, toi, comme tu es en dehors du circuit aujourd'hui, qu'est-ce que tu as comme structure pour pouvoir justement t'entraîner et éventuellement, justement, essayer de jouer pour rester au niveau ? Qu'est-ce que tu as à ta disposition, toi, aux Etats-Unis, là, autour de toi ? Quels sont tes recours, en fait, hors club ? Moi, je fais partie des privilégiés que, grâce à toute ma carrière, j'ai pu me payer une grande maison. Donc, j'ai une salle de muscu chez moi. J'ai une salle de muscu chez moi, toute équipée. Et puis, voilà, j'ai un terrain de basket à l'ancienne, tu vois, devant mon garage. Extérieur ? À l'extérieur, oui. En attendant, on va pouvoir me faire construire mon terrain, un demi-terrain. Écoute, c'était super d'avoir déjà ce retour sur toute ta carrière, comme ça. Plus spécifiquement, nous, on a des petites questions que le Discord nous a posées. Donc, on voulait te les poser avec Simon. Donc, il y a des choses que tu auras peut-être déjà partiellement répondues. Mais bon, le but, c'est aussi de faire participer à la communauté. Donc, petit Discord. Alors, le pseudo est compliqué. Il y a aussi son mouillé sec, je crois, le pseudo. Et c'était pour savoir quel était ton coach préféré de ta carrière ? Oh, c'est une bonne question, ça. Et c'est intéressant, puisque vu que tu as eu France et Etats-Unis… Alors, attends, il y a la liste. Tu as eu Larry Brown, Rick Carlisle, Jet Riano à Toronto. Tu n'as peut-être pas eu trop le temps. Et après, tu as eu Monty Williams et Alvin Gentry à Nouvelle-Orléans. Donc, on parle niveau NBA. OK. Après, si c'est en France, tu peux nous dire que c'est en France. Le meilleur coach à NBA, je dirais… Rick Carlisle était très, très bien. J'ai adoré Rick Carlisle. Et Monty Williams, je trouve que c'est… Même si, tu vois, il m'a donné un peu de fil à Rotterdam. Je pense que c'est un très bon coach. Je me suis bien amusé avec lui au niveau du jeu, là où il appuie sur la fin d'être avec lui. Il m'a enfin laissé m'exprimer au niveau intérieur, etc. Où il faisait des systèmes pour moi, tu vois. Donc, là… Il a une très bonne réputation. Oui, j'ai bien aimé jouer pour lui. Après, Vincent Collet à Strasbourg, c'était vraiment très, très bien. Alors, il y a une autre question qui est de Bernard BX. Et on a parlé de ton parcours NBA. Tu es passé par plusieurs clubs. Mais est-ce qu'il y a un autre club NBA pour lequel tu aurais aimé jouer ? Alors, il y a deux clubs que j'ai vraiment aimé jouer. Le premier, je pense que… Enfin, le premier, ça a été Saint-Antonio, de pouvoir jouer avec les anciens. Pouvoir apprendre avec Tim Duncan et tout ça. Je pense que j'aurais vraiment pu exceller dans le fait de pouvoir être dans son shadow, dans son sillage. Et puis, pouvoir apprendre au maximum. Donc, ça, ça aurait été super sympa. Et puis, je pense aussi, les lacors, je pense, ça aurait été super sympa. Juste parce que je kiffe les lacors. C'est ça. On a une question de Kala qui dit, pour toi, c'est lequel est le meilleur coéquipier que tu as eu en termes de jeu, en termes de niveau ? Ça va être facile. Le meilleur coéquipier que j'ai eu en termes de niveau ? C'est dur parce qu'Anthony Davis a été très, très bon en termes de niveau. Mais Dirk, moi, je l'ai eu à son maximum, tu vois ? Non que Dirk, je dirais. Oui, c'est ça. Parce que Dirk, en 2010, il était instopable. Il faisait tout. Watch the baseline turn around. There it is. Leans back and scores. Get Dirk with the ball right there at the foul line area, again, where it's very difficult to send a double team player. Spitting and scoring. And Dirk, the biscuit. Right on cue. I said, you have to be careful of the diversion that gets Dirk an opportunity. They have come up in the fourth quarter, and they have basically, with their defense and some timely offense, inside of the biscuit. The ball deflected, good job from Tyson Chandler, couldn't get the rebound, but gets it out to a teammate. Nowitzki for three, 26 points in 27 minutes. Nowitzki, again, 32 points for Nowitzki. On se doutait de la réponse. Ça marche. Il a emmené une équipe sur son... Oui, c'est ça. Sur ses émaux. Il était instopable. Ses shoots qu'il mettait, les moves qu'il mettait. Tout ça sans dunker, parce que c'est un gars qui ne sait pas dunker. Pour cette taille, il... Ah, mais s'il n'avait pas accepté une boîte d'allumettes, on était contents. Il a dunké à une période, mais ça n'a pas duré longtemps. Oui, il en a deux, trois petits dans les highlights, mais c'était joli. C'était avant. Il y a une autre question après. de Martin, qui est plus question d'un basketteur en herbe qui te demande quel aspect de développement d'un jeune joueur pour évoluer au sein de grandes compétitions européennes ou internationales. Qu'est-ce qui est le plus important de travailler ? Quel conseil tu pourrais donner aux jeunes qui ont les mêmes rêves que tu as eu ? Je ne te dirais pas vraiment quelque chose de vraiment spécifique, genre quel move de travail et tout ça, mais je dirais plutôt deux choses. Je dirais, il faudra travailler sur tes fondamentaux, parce que ça, c'est très, très important. parce qu'on a l'impression que maintenant, qu'il faut un peu négliger les fondamentaux et plutôt les finitions, les gris-gris et tout ça. Or, les fondamentaux, c'est ce qui te permet d'aller justement au panier et pouvoir finir après. Tu peux toujours travailler ta finition, mais les fondamentaux, c'est ce qu'il te faut le plus. Et je pense que c'est là-dessus que nous, les Européens, on fait la différence au niveau NBA, parce qu'on a plus de fondamentaux que ces Américains-là, parce qu'ils ne travaillent pas forcément là-dessus en jeunes. Donc, je dirais ça. Et puis, surtout, l'aspect mental. Le mental, je pense que c'est 70% d'un athlète sportif, tout sport confondu. C'est là où tu te fais, et c'est peut-être plus gros et plus important que ça, plus que 70%, mais c'est là où tu fais la différence. Parce que même si tu es à la fin du banc, ton mental est beaucoup plus élevé et beaucoup plus fort que la plupart des autres joueurs, enfin, de la normale. Tout simplement parce que je te dis ça, parce que si tu es amené à ne pas jouer, par exemple, je prends pour un exemple pour moi, je n'ai pas joué à un moment pendant 16 matchs d'affilée où le coach ne m'a pas fait pas, où j'en avais marre d'être sur le banc, je n'en pouvais plus, j'ai même demandé à mon agent, écoute, il faut que tu me traînes, ce n'est pas possible, je ne vais pas rester là sur le banc, ça ne va rien faire. Et puis, en fait, voilà, dans ma tête, je n'en pouvais plus, mais je m'entraînais toujours à fond, je donnais toujours à 100%, et j'étais toujours prêt si on m'appelait. Et puis, on a décidé, un joueur qui était blessé, donc qui a tenu des vies blessés, boum, je fais un gros match. Donc, il faut toujours être prêt, le montage, je pense que c'est toujours ce qu'il faut dans la vie d'un sportif. Ok, une petite dernière de Vincent McTizer qui demande, pour toi, quel est ton meilleur match en carrière ? Pas forcément statistique, mais toi, où tu t'es senti le mieux ? C'est une bonne question, celle-ci aussi, parce que si c'est stat en carrière, je dirais le match contre les Lakers. Contre les Lakers ? Après, là où j'ai pris le plus de plaisir, je me sentis beaucoup mieux. C'est difficile de trouver un match, mais je dirais l'équipe de France, le championnat d'Europe 2013, où physiquement, mentalement, j'étais vraiment au top, même si les balles, pour moi, c'était des balles en plastique, parce que je n'arrivais pas à les attraper, j'avais du mal. Mais je pense que c'est là où j'ai eu le plus de plaisir. C'est une transition parfaite, car on a fini cette première partie sur ta carrière, et on va pouvoir faire la partie 2 sur l'équipe de France. Je fais exprès. Excellent. C'est fort. Super. Merci pour cette première partie. On vous retrouve dans la deuxième partie, où on va parler, comme tu l'as dit, de l'équipe de France. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur notre Discord, où on a pris ces questions et on peut les poser directement à Alexis. Dites-nous si on peut inviter d'autres joueurs. C'est avec plaisir qu'on le fera. Et puis, en attendant, restez clutch. Salut les Frenchies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501